Avez-vous déjà eu envie d'apprendre à votre cheval à suivre vos déplacements ? Marchez, trottez et galopez à vos côtés en complète liberté. Oui ? Alors aujourd'hui je vous propose de passer à l'action et de voir ensemble les 8 étapes pour avoir un cheval connecté avec vous et qui vous suive sans l'école ni longe. C'est parti ! Bonjour les cavaliers, bienvenue sur Adada mon dadou, je m'appelle Aurélie Seguin, je suis monitrice d'équitation et sur cette chaîne on parle ensemble des émotions du cavalier, de techniques équestres et de psychologie du cheval. Si ces 3 sujets vous intéressent, pensez à vous abonner. Sans plus attendre, voyons maintenant quelles sont les différentes étapes pour apprendre à votre cheval à vous suivre. Pour cette vidéo, j'ai demandé à mon jeune Hawaï de 3 ans et demi de m'accompagner qui est en cours d'apprentissage de la liberté. Avant toute chose, il est important que vous ayez déjà une bonne entente avec votre cheval. Il doit apprécier de rester à vos côtés, que ce soit dans le pré, à la tâche ou dans le manège. Donc la première étape, c'est de faire en sorte que les moments à côté de vous soient des moments agréables et confortables. Donc n'hésitez pas vraiment à passer du temps avec votre cheval. Une chose intéressante à faire, c'est de passer du temps à observer votre cheval. Vous vous familiariserez avec son comportement et vous connaîtrez la façon dont il communique avec ses congénères. C'est donc très intéressant pour vous, pour mieux le connaître. Mais c'est également intéressant pour lui, car il va se familiariser avec votre présence. Il aura l'habitude de vous voir dans son champ visuel. Et comme tous les chevaux sont curieux, petit à petit, il viendra vers vous et vous apprendrez à mieux vous connaître. Également, les moments de pensage ou les moments dans le manège doivent être accompagnés de pauses et de gratouilles. Vraiment, j'insiste sur ce fait, cela doit être confortable et agréable pour votre cheval de rester avec vous. Sinon, dès que vous enlèverez le licol, il partira à ses occupations. Si vraiment les choses sont difficiles, vous pouvez temporairement vous aider de nourriture pour renforcer l'envie d'être avec vous. Personnellement, j'utilise très rarement la nourriture parce que ça rend les chevaux assez dingues et ils ne pensent plus qu'à cela. Mais temporairement, cela peut quand même vous aider. La deuxième étape va être de travailler en licol et de vous familiariser tous les deux au code du travail à pied et au langage corporel. Votre cheval doit être capable de marcher à vos côtés, au pas, sans pression de longe. Et j'insiste sur le fait qu'il doit être à vos côtés et non derrière. Car quand il sera en liberté, il pourrait être dangereux d'avoir votre cheval au galop derrière vous. Donc habituez votre cheval à marcher à votre épaule. Une fois que ça marche bien, vous allez pouvoir lui demander des arrêts. Pensez bien à prévenir votre cheval à l'avance au début. Je fais baisser mon énergie, je m'immobilise, je crée une pression sur la longe et je lui parle. Je vais toujours utiliser le même code vocal. Cela peut être « oh » ou « hola » ou « arrêt ». Peu importe finalement, du moment que vous utilisez toujours le même. Petit à petit, vous n'aurez plus besoin de pression de longe. Et pensez que si votre cheval a tendance à vous doubler, ce n'est pas grave, je reste calme, je lui demande de reculer pour se remettre à l'endroit de mon arrêt et je le félicite. C'est très important que quand votre cheval s'arrête, il se sente bien. Donc je profite de ce moment pour lui faire des gratouilles et de caresses. Et bien sûr, n'oubliez pas de faire cet exercice en vous plaçant à la droite comme à la gauche du cheval. Quand je vois que mon cheval n'est pas à l'écoute, qu'il est distrait par l'environnement extérieur ou qu'il cherche à appeler ses congénères, dans ce cas j'utilise un exercice qu'enseigne Andy Boots, à savoir de reprendre le contrôle des sabots de son cheval. Andy Boots répète souvent que si tu as le contrôle des sabots, tu as le contrôle du cheval. Et que sinon, c'est l'environnement qui le contrôle. Donc l'exercice consiste à demander des déplacements de hanches et des déplacements d'épaules et des reculés pour obtenir l'attention du cheval. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne d'Andy Boots. C'est vraiment un exercice qui marche bien et qui permet d'avoir un cheval connecté. La troisième étape va être de quitter la piste et de demander des courbes à son cheval. Donc vous êtes toujours au pas sur la piste et vous allez commencer à faire des courbes larges, par exemple un cercle de 20 mètres, en veillant à ce que votre cheval reste bien à votre épaule. Il ne vous double pas et n'est pas non plus à la traîne. Dans cet exercice, l'idée est que votre cheval se cale sur vos pas, donc petit à petit, vous aurez moins besoin de tension de longe. Encore une fois, c'est un exercice à faire en se plaçant aussi bien à gauche qu'à droite de son cheval. La quatrième étape, c'est le trop. Donc on commence par reprendre la piste au pas, puis toujours sur la piste, on demande le trop. Certains chevaux prennent peur quand le cheval se met à courir et ont tendance à ralentir, voire à s'arrêter. Dans ce cas, ramenez le cheval vers vous et si besoin, utilisez le stick ou le bout de votre longe au niveau du passage de sang pour remettre votre cheval en avant. Si cela ne marche vraiment pas, vous pouvez demander à une personne de se mettre derrière le cheval pour vous aider. Au début, le cheval peut avoir une réaction assez vive en partant au trop. Donc l'idée, cela va être de ne pas se faire déborder. Donc dès que votre cheval part au trop, pensez à détendre la longe pour lui apporter du confort, pour qu'il comprenne qu'il a donné la bonne réponse qu'on attendait de lui. Puis arrêtez-vous et félicitez. Petit à petit, votre cheval va comprendre que dès que vous courez, il doit partir au trop. Et bien sûr, comme pour l'étape précédente, pensez à bien préparer votre cheval en faisant monter votre énergie, en utilisant votre voix ou en faisant des claquements de langue. Vous l'avez certainement deviné, la cinquième étape va être de demander à votre cheval de faire des transitions rapprochées sur la piste jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout besoin de pression de longe. Au départ, on commence par des transitions simples, pas trop, trop, pas. Et petit à petit, on va intégrer des arrêts, trop, arrêts. Cela doit apparaître comme un jeu pour votre cheval et pensez bien à le féliciter et à lui offrir un moment de détente ensuite. La sixième étape va être bien sûr de l'emmener sur des courbes de plus en plus serrées au trop. J'insiste sur le fait que le cheval doit vraiment vous suivre et rester quoi qu'il arrive au niveau de votre épaule. Quand tout va bien, vous pouvez même ajouter des transitions sur des courbes serrées. Und je laai Questions sur de l'Union, je vousenne très ab authante que je sais que tu es à quelle que je saisinf you pour que tu, de plus, de plus en plus serrées, dans Kataline etroyalement, les MAX paroles, tout va bien même pour des timelines aux renewalés. Je peux vousunden sur ce�� display en lieu de vous permettre à votre cheval se palette. J'ai D'habitude donc fait que le congé, mon côté c'est sinöglich, Sur cette étape, il ne va pas falloir être trop gourmand et enlever votre licole en début de séance en s'imaginant ne plus en avoir besoin. Au contraire, vous allez commencer votre séance comme d'habitude avec les exercices qu'on a vus plus haut. À un moment donné de votre séance, vous allez arrêter votre cheval et lui enlever le licole et là, ça va être à vous de juger. Dans un premier temps, restez immobile et gratouillez juste votre cheval. Peut-être que vous sentirez le besoin de remettre le licole et c'est déjà très bien, c'est un bon début. Remettez le cheval sur la piste et continuez alors votre séance. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'est pas le temps que votre cheval a été en liberté qui compte, mais le fait qu'il ne soit pas parti au galop à l'autre bout du manège ou brouter l'herbe au pied de la carrière. Il va falloir vraiment être très progressif et sentir votre cheval. Ensuite, vous allez amorcer un mouvement au pas. Je préfère aller sur le côté que de partir vers l'avant. C'est plus facile pour que le cheval nous suive. La première fois, marchez quelques pas, arrêtez-vous et remettez le licole. Le fil en aiguille, vous pourrez refaire toutes les étapes du plus haut. marcher sur la piste, faire des transitions et faire des courbes. Et bien sûr, ensuite, la même chose au trop. Je trouve que le galop est plus délicat, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les étapes précédentes, car je pense qu'il peut venir dans un second temps. Les choses seront déjà bien avancées si vous avez un cheval à l'écoute, au pas et au trop, en liberté. Ensuite, vous pourrez commencer le galop. Pour le galop, je vais utiliser une longe un peu plus grande pour pouvoir m'éloigner un peu de mon cheval. Dans un premier temps, je vais utiliser la piste, partir au trop, puis accélérer et demander le galop. Vous avez compris le principe, d'abord quelques foulées, on s'arrête et on récompense. Et petit à petit, vous pourrez évoluer dans tout le manège, au pas, au trop et au galop. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est le fait d'être progressif. Au fur et à mesure des séances, vous allez installer une vraie connexion avec votre cheval. Vous aurez tous les deux appris à vous connaître, à vous écouter et à vous comprendre. Mais j'insiste, il faut vraiment que cela soit progressif. Et il suffit d'une séance où on est allé trop vite pour déconstruire le travail des séances précédentes. Et n'oubliez jamais que votre gentil dadou à côté de vous pèse dans les 500 kg et que ses sabots peuvent être redoutables. De construire des séances progressives, c'est aussi vous assurer de votre sécurité. Et il va sans dire que tout cela se travaille dans un endroit clos et sécurisé. Si vous voulez en savoir plus sur le travail à pied et le travail en liberté, vous pourrez télécharger dans le descriptif de cette vidéo mon livre « Travail à pied, 10 exercices pour devenir complice ». Si vous avez envie de partager votre expérience ou si vous utilisez des exercices que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Allez, bises à vos dadous et à la semaine prochaine !